Onisport avec Décathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT Sport du lundi 16 mai. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le 28e numéro d'Onisport. Aujourd'hui du rugby avec le stade Rochelais en finale de Champions Cup. Un rapide mot de football mais aussi du basket, du handball et cette semaine les résultats de la Sarabande. Ainsi qu'un retour sur la cérémonie du département en faveur des athlètes de haut niveau. C'est parti pour le récap du week-end. On ouvre ce journal par du rugby et comme chaque semaine on débute avec le stade Rochelais. Et victorieux 20 à 13 face au Racing 92, la Rochelle s'offre une seconde finale consécutive de Champions Cup. Mais que ce fut dur pour la Rochelle dans une partie très hachée et sans cesse coupée par les fautes. Les jaunes et noirs ont réussi à vaincre les ciels et blancs. Trois essais à un dans un face-à-face qui clairement ne respirait pas le rugby et le beau jeu. Les hommes de Laurent Travert avaient pourtant bien commencé cette rencontre avec un essai à la 26e minute de Virimi Vakatawa. Mais leur indiscipline leur a coûté très cher. Les maritimes reviennent à hauteur grâce à un essai du capitaine Grégory Aldrit juste avant de rentrer au vestiaire. Les Rochelais dominent ballon en main et concrétisent leur supériorité numérique avec un essai de pénalité à l'heure de jeu. Tendu jusqu'au bout malgré les nombreux coups de pied ratés. C'est Yahya West qui inscrit le dernier essai de cette rencontre sur la sirène grâce à une meilleure gestion en cette fin de match. Une victoire qui envoie donc la Rochelle pour une nouvelle fois en finale de Coupe d'Europe. Un beau cadeau pour le président Vincent Merlin qui fêtait ses 72 ans ce vendredi 14 mars. Ils rencontreront en finale le Leinster victorieux du stade Toulousain 40 à 17. La finale face aux Irlandais se jouera à Marseille au stade Vélodrome dans 15 jours le 28 mai à 17h45. Une finale dans laquelle les Rochelais auront clairement du pain sur la planche tellement les Dubliners ont été étincelants face aux Toulousains. Ultra dominateur dans le jeu que ce soit en demi ou même avant en quart contre Leinster. Le Leinster s'appuie sur une défense étouffante, une attaque de folie avec des menaces sur toutes les lignes et une densité à toute épreuve sur les contacts. La Rochelle va donc devoir être au rendez-vous mais avant cela, la Rochelle aura un match de top 14 très important dans la course au top 6. Ils recevront le stade français ce samedi 21 mai à 17h15. Regardons maintenant un instant le classement. La Rochelle est toujours à la 7ème position de ce top 14 et donc pas qualifiée du moins pour le moment pour les phases finales. La tête du championnat est toujours détenue par Montpellier, Bordeaux et Castres. Petit détour sur la pelouse de l'Ovali Club Villeneuve-Voix. Cette semaine, l'OCV ne jouait pas en championnat mais en coupe régionale 1 de la Nouvelle-Aquitaine pour leur dernier match de poule. Opposé au Sporting Club rété, les Villeneuve-Voix ont perdu 9 à 5. Troisième et bon dernier de cette poule, les Noirs et Blancs sont donc éliminés et ne joueront pas les huitièmes de finale. Florian Bougerolle, le coach de l'OCV, après cette défaite. Écoutez-le. On les a regardés en première mi-temps, on n'est pas montés les chercher en défense, on les a laissés jouer debout. Nous, on n'a pas eu beaucoup de ballons. Les autres occasions qu'on a, soit ça se termine par un petit temps d'avant, soit ça se termine pour aller en touche. On n'était pas précis cet après-midi et c'est ce qui a manqué pour espérer de se qualifier pour les huitièmes. Désormais, l'OCV et son entraîneur se retournent vers la saison prochaine, une nouvelle année avec du changement dans le club, notamment au sein de l'effectif. Florian Bougerolle. L'année prochaine, il y a des recrutements qui vont servir, bien sûr. On a ciblé les postes, on était un peu en manque. Donc voilà, ça commence comme tous les clubs qui sont aux alentours, qui commencent un peu à appeler certains joueurs, certains trucs. Donc voilà, nous, c'est pareil, ça va commencer, ça a commencé déjà. Et puis voilà, c'est une bonne guerre pour la suite. On passe au football à présent. Petite pause ce week-end pour La Rochelle qui n'a pas joué. Retour à la compétition pour les hommes de Fabrice Fontaine ce samedi 21 mai. Pour l'avant-dernier match de la saison, ils affronteront Montmorillon à 19h dans une rencontre cruciale pour la montée à deux journées de la fin du championnat. Et d'ailleurs, on va tout de suite jeter un oeil au classement. Et comme vous pouvez le voir, il y a eu du changement. Si La Rochelle n'a pas joué, Guéret et Fethia, eux, ont rattrapé leur dernier match en retard. Victoire guérettoise 7 à 0 contre New York Saint-Liguerre. Fethia de son côté s'est lui aussi imposé face à Echiré 3 à 2. Résultat, La Rochelle n'est plus le leader et se positionne à la troisième place à un point du dauphin Fethia et à deux points du leader Guéret. La fin du championnat va donc être très haletante. On descend d'une catégorie en régionale 2, non pas pour vous parler de Périgny et de l'étoile maritime comme on a l'habitude de le faire puisque les deux équipes ont terminé leur championnat. C'est du côté de Rochefort que l'on se dirige. Les Rochefortais se sont imposés à domicile sur le plus petit des scores 1 à 0 face à Merpin. Une victoire synonyme d'accession à la régionale 1. Ils pourraient donc retrouver La Rochelle la saison prochaine si les Rochelais n'accèdent pas au niveau supérieur. Enfin, on termine cette page foot avec la régionale 3 et le FC Nord 17. Et pour son dernier match de l'année, les Marandais ont une nouvelle fois chuté à domicile contre le Pays des Loins. Score final 4 à 1. Serge Meunier déçu de cette dernière défaite qui retrograde donc le FC Nord en départemental 1 la saison prochaine. On écoute Serge Meunier. On ne finit pas sur une bonne note. On a craqué le dernier quart d'heure. On n'a pas trop eu de bol encore. Un poteau sortant au lieu d'un poteau rentrant. Et puis, on a un but contre un autre camp le quatrième. Et puis, on s'était découvert à deux mains pour essayer d'égaliser. On est dit à la dernière minute et puis on n'y est pas parvenu. Donc voilà, c'est à l'image un peu de notre saison. Bon, l'équipe adverse n'était pas supérieure plus que ça. Mais bon, on a été moins fragant. C'est une bonne première mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, quand on a pris le deuxième but, on en a pris un coup moral et on a laissé exploter les rubans, comme on dit. Donc, on en a pris deux derrière, mais dans le temps additionnel, un. Et puis, dans la fin du temps réglementaire, le troisième. Donc voilà. Donc, ça a été une saison pourrie, on va dire, sur beaucoup de points. Donc, il y a des saisons comme ça qui font que rien ne sourit, rien ne va. Et dans la difficulté, finalement, on va descendre. Une descente, donc, et une nouvelle saison à reconstruire pour le FC Nord 17. Si Serge Meunier ne croit pas à une remontée immédiate, il veut maintenant s'appuyer sur les jeunes du club pour former une nouvelle équipe. Serge Meunier. La nouvelle saison va se reconstruire comme on l'a construite les trois quarts de la saison cette année. C'est-à-dire qu'on a incorporé pas mal de jeunes par la force des choses, compte tenu des départs nombreux qu'il y avait eu sur la fin de saison. Et puis, sur la fin de saison dernière. Et puis, on a la nouvelle génération, là, de moins de 17, qui arrive. Donc, ça va être une organisation qui va être basée sur une restructuration et sur une base de jeunes, quoi. Donc, avec quelques renforts éventuels. Et puis, voilà. On poursuit cet onisport avec les play-offs de NM1 de basket. Le stade Rochelet devait terminer le travail entreprise sur le parquet de Ruey pour se qualifier en demi-finale. Et comme leurs homologues du rugby venus les soutenir, la Rochelle s'est une nouvelle fois brillamment imposée. Dans une salle Gaston Over survoltée pour décrocher une 17e victoire en 18 matchs. Score final 68-56. Les joueurs de François Sens ont su monter progressivement en intensité. Après un début de rencontre compliqué pour s'imposer à l'usure face à une très belle équipe du RAC. On écoute François Sens tout de suite. Ils ont fait une très belle entame de match, comme là-bas. On a réussi à reprendre un petit peu le fil du match dans le deuxième. Et puis le troisième carton nous permet de faire un écart et de contrôler le match. Peur oui, parce qu'on n'est jamais certain de gagner. Mais voilà, on fait encore une prestation solide à domicile et puis une salle magnifique. On a eu deux ou trois erreurs sur le début de match, sur des choses qu'on ne voulait pas laisser. Et puis petit à petit on les a corrigés. C'est vraiment défensivement où je pense qu'on a réussi à étouffer cette vraiment belle équipe de Rueil. On a manqué un petit peu d'adresse. Il y avait peut-être un peu trop d'adrénaline, pardon, avec cette salle à domicile archi-bondée. C'est ce qui est difficile, être intense défensivement, être capable de se relâcher en attaque. J'espère que pour le prochain match, on aura quelques habitudes et on sera capable d'être encore plus performant. L'entraîneur maritime était forcément heureux et souligne la bonne dynamique que ses joueurs ont en ce moment. En pleine confiance, il se veut tout de même mesurer car un faux pas n'est jamais à exclure. François Sens. On est aussi sur une série, on est sur deux mois, deux mois et demi où on joue un très très bon basket. Donc c'est vrai qu'on a un niveau de confiance qui est assez élevé. L'ennemi qu'on peut avoir c'est une forme de relâchement mais là on arrive quand même sur des gros gros matchs. On espère continuer à avoir de naissances dans le réservoir ou des bûches à mettre dans le feu parce que ça fait un petit moment qu'on tire sur les joueurs mais ils sont remarquables dans l'investissement, dans le professionnel, sur les soins. Donc on va continuer là-dessus et essayer d'aller le plus loin possible. Une victoire qui, comme on le disait en ouvrant cette page basket, permet aux jeunes et noirs de poursuivre l'aventure des playoffs et de croire encore à une montée en probé. Le prochain adversaire des Rochelais, ce sera Caen qui a disposé de l'ancien positionnaire de deuxième division, le PB86. Le match allé se jouera sur le parquet du CBC le vendredi 20 mai à 20h. Le CBC, une équipe que François Sens et ses joueurs connaissent parfaitement pour les avoir affronté en saison régulière. François Sens. Oui on les a battus deux fois en face de poule mais ils étaient dans une période un petit peu difficile. On va dire comme nous au mois de janvier et puis depuis ils sont bien repris. Ils sont sur quatre victoires de suite je crois, ça va être une ambiance dingue à Caen. Demain on va profiter et puis dès dimanche on va se projeter vraiment sur cette équipe de Caen qu'on connaît bien maintenant mais qui est aussi dangereuse parce qu'elle a été calibrée pour jouer la montée. Un énorme budget et puis une situation un peu identique. Deux coachs qui ne seront pas conservés donc il y en aura au moins en finale. C'est vrai que c'est rigolo et puis deux nordistes donc ce sera un plaisir pour moi de rencontrer Fabrice et j'espère que ce sera des belles affiches. On enchaîne avec le handball. L'ONIS HB déjà assuré de descendre en National 2, jouer son dernier match de la saison face à Côte-Basque et les Onisiennes finissent sur une bonne note en s'imposant 32 à 27 face au troisième du championnat. Un succès qui conclut une saison compliquée pour les filles de l'ONIS HB comme l'analyse Benoît Durand, l'entraîneur à l'issue de ce match. La saison a été difficile à tout point de vue au niveau résultat, au niveau des blessés. On avait prévu que ce match-là ce soit peut-être une finale peut-être pour se maintenir. Là il y avait une descente qui était actée depuis le match dernier. Les mots c'était se donner à fond, ne rien regretter contre une équipe bien classée. Ça montre aussi que même s'il n'y avait plus d'enjeux, on était capable de rivaliser avec des équipes mieux classées que nous. Je crois qu'elles se sont fait plaisir, elles se sont données et elles méritent leur victoire largement ce soir sur l'investissement, l'intensité et tous les efforts qu'elles ont pu faire. Une victoire certes, mais des regrets pour les joueuses à l'image de Clémence Michelet. Les lières onisiennes tentent de tirer un bilan de cet exercice 2021-2022 qui restera, quoi qu'il arrive, mi-figue, mi-raisin. Je vous propose d'écouter sa réaction. Clémence Michelet. Le bilan il reste un peu mitigé parce que certes on gagne 32-27 ce soir, mais à l'arrivée on descend en N2. On peut avoir des regrets parce qu'en montrant un match comme ça ce soir, si on l'avait fait la semaine dernière, on aurait pu se maintenir. Donc du coup à la fois contente pour le match qu'on a accompli ce soir, mais mitigé sur l'ensemble de la saison. Une descente et ici aussi une restructuration à venir pour le club de l'ONIS. Benoît Durand devrait être conservé en septembre et il travaille déjà sur les contours de son prochain effectif. National 2, oui c'est différent. Il n'y a plus de joueuses professionnelles dans les équipes généralement. Donc nous on réfléchit un petit peu à ce que pourraient être les contours de l'équipe l'année prochaine. Pour l'instant ça reste encore un peu flou parce qu'il y a des filles qui ne sont pas vraiment prononcées sur leur départ ou pas, à part les quatre qui ont décidé de partir ou d'arrêter. Donc se recentrer sur ce qu'étaient les valeurs du club je pense il y a quelques années à la construction de l'équipe et du club. Et à partir de là il faudra être patient dans la remontée des résultats et puis voir comment les jeunes réagissent pour celles qui vont nous rejoindre dans la catégorie senior. Et sur un niveau N2 avec des filles d'expérience, des jeunes qui ont envie de progresser, il y a la possibilité de faire quelque chose d'intéressant. Maintenant aujourd'hui on ne connaît pas encore l'effectif donc on va laisser passer la semaine déjà pour récupérer un petit peu et puis nous on va travailler en coulisses pour préparer la prochaine. On continue cette Onisport avec de l'athlétisme et particulièrement la Sarabande de La Rochelle qui fêtait sa 19ème édition ce week-end. Un rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs et les professionnels de la course à pied rochelaise. La présidente Dominique Bartoli nous en dit un peu plus sur cette course créée en 2003 et qui réunit aujourd'hui plus de 3000 participantes. Parce qu'on était parti d'un constat que dans les courses habituelles hors stade de la fédération d'athlétisme, elles étaient mixtes et c'était souvent les garçons qui trustaient les premières places. Et souvent les filles elles étaient en arrière. Là on s'est dit qu'en faisant une course de fille on était sûr que c'était la première, ça serait une fille. Donc on s'est dit et puis on était aussi en pleine politique du développement du sport au féminin. La marche à pied c'est quelque chose de facile à faire quand on quitte le travail, quand on a déposé les enfants. C'est un sport qui n'est pas très contraignant. Donc on s'est dit on va lancer une course de filles. Et ça a bien marché, on est parti avec 400 filles et nous voilà avec plus de 3000 filles. Alors revenons un instant sur le sportif. Deux courses se sont déroulées, un 5 km et un 10 km sur la première épreuve. C'est Laetitia Raoul qui termine à la première place avec un chrono en 19 minutes et 52 secondes, suivi de près par Aurélie Richard de l'ONIS athlétique La Rochelle en 20.01. La dernière place du podium est complétée par Aude Baron de l'USA Grefeuil en 20.15. Et sur le 10 km c'est l'AS Run in York qui remporte la victoire avec Sophie Stenou qui termine la double boucle de 5 km en 40 minutes et 18 secondes. Sa Dauphine-Lucie-Offray finit elle en 42.12. Et enfin la troisième marche du podium est pour Margot Dupetit en 42.43. Une édition 2022 sous le soleil et la chaleur. Mais l'an prochain Dominique Bartoli espère pouvoir faire une fête, une grande fête pour le 20e anniversaire de la course. Nous on aimerait atteindre 4000 pour le 20e anniversaire l'année prochaine. C'est un cap fatidique. Mais après c'est pas trop notre objectif non plus. Nous on veut faire ce qu'on sait faire. On veut pas faire l'édition de trop, qu'il soit mal réussi et qu'il nuise à notre réputation. On veut que ça reste toujours dans cette ambiance. Donc on augmente petit à petit. Mais bon on espérerait évidemment atteindre des sommets. Mais il ne faut pas rêver non plus. Les rues de la Rochelle ne nous le permettent pas. On termine ce journal avec une cérémonie. Et depuis les années 90, le conseil départemental aide financièrement les athlètes de haut niveau de Charente-Maritime. Et ce vendredi 13 mai, 117 sportives ont été honorées au stade Marcel de Flandre. Et depuis 2013, des bourses individuelles sont également attribuées aux différents sportifs de haut niveau Charente-Maritime. Cette année, ce sont 88 000 euros qui leur ont été alloués. Ce qui fait du département le premier de France. 73 garçons et 44 filles réparties dans 27 disciplines différentes. Et dans 51 clubs ont été soutenus. Une rapide info baseball avant de se quitter. Les boucaniers de la Rochelle joueront leur prochain match ce dimanche 22 mai. A 14h, ils seront opposés au Barracuta de Montpellier, actuel leader du championnat. On se quitte cette semaine sur ce rendez-vous des boucaniers de la Rochelle. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'Onisport tout aussi passionnant. En attendant, portez-vous bien et merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada